Luciano un scénario assez incroyable c'est du hockey sur glace en même temps mais quelle analyse tu fais de ce match grosse capacité de réaction des gars pensés en fin de troisième ouais c'est ça pouvait être frustrant parce que si on ne regarde pas le résultat il n'y a pas grand chose à dire sur le contenu on a été excellent 55 sur le match on double les tirs encore une fois on double les occasions on a 19 occasions contre 18 contre 9 pardon et 43 24 les tirs donc c'est c'est rageant frustrant qu'on puisse pas prendre le large j'ai trouvé qu'on a été bon très bon à 55 on a été très bon en power play on marque deux buts en supériorité ce soir si je ne me trompe pas on n'accorde pas de but en infériorité il ya un but qui est marqué Marc-André est déjà sur la glace mais voilà on fait un gros boulot à une infériorité donc on est bon en supériorité on est bon en un peu plus de présence devant lui juge voilà il faut aller plus devant la cage faut masquer un peu plus j'ai trouvé qu'on a pris quand même quelques tirs où on n'avait pas beaucoup de présence devant la cage on va essayer de rectifier ça déjà à l'entraînement demain c'est ça va être une priorité ça pour essayer de de capitaliser surtout les tirs à la cage d'avoir un peu plus de présence mais sinon sur le contenu sur l'effort des gars je suis très satisfait justement tu disais à l'issue du match de Chamonix qu'il fallait récupérer de l'énergie qu'il allait avoir un gros mois là on a senti dans les contacts physiques dans l'intensité il y avait beaucoup de présence c'est un rythme qui est possible à tenir ça sur une saison de 44 non la preuve c'est que on a on a été on a eu un petit peu de 2 sur les deux les deux défaites qu'on a eu avant ce match là il y a eu un début des débuts de serre qui n'ont pas été bons contre Chamonix le début du troisième et à Bordeaux ça a été le début de deuxième où on n'a pas répondu présent c'est ce que j'ai dit aux joueurs le meeting avant le match a été très très simple on était préparé on avait vu la vidéo avec amiens voilà c'est une équipe qui est très bien en place Mario Richer Anthony Mortaz on voit qu'ils font un très bon boulot ils sont bien en place on savait on savait ce qu'ils allaient faire mais ce que j'avais demandé outre quelques ajustements qu'on a fait c'était de jouer 60 minutes ce qu'on n'a pas fait depuis le match à épinal de jouer vraiment 60 grosses minutes après ça il ya 44 match je pense que les supporters ne ne peuvent pas se rendre compte des efforts que les joueurs y font les nuits en carcouchette on n'a pas encore défait les lits dans notre quart depuis le match contangé et ça fait déjà une petite trotte là je veux dire les lits sont préparés dans le quart et on a déjà fait trois déplacements en couchette on part en encore pour nice demain et encore à Dijon vendredi et après Strasbourg mardi et c'est comme ça donc et toutes les équipes vont vont échapper des points parce que il ya il ya la fraîcheur physique mais il ya aussi une usure mentale et émotionnelle c'est à dire qu'on quand joue exemple en d1 on joue seulement une fois par semaine ou deux fois par semaine on a le temps de récupérer des énergies de descendre et de remonter avant le match là il n'y a pas de temps c'est un après l'autre et puis forcément il va avoir des résultats surprises c'est pour ça que c'est à la longue qu'il faudra compter les cadavres à la fin de la saison régulière parce que il ya tellement de match et on va en échapper d'autres on sera moins bon sur d'autres qu'on a été ce soir et mais l'important c'est de garder la cadence j'ai un groupe qui est fabuleux on a des gars qu'on soit bon moins bon mais en tout cas ça travaille très très fort on l'a vu encore ce soir et bon je suis je suis très heureux pour eux le vaisseille on a ça fait du bien cette victoire là si si cette saison on collera pas plus que deux défaites de suite je peux vous garantir qu'on va être dans les playoffs donc je signe tout de suite si on perdra encore de deux matchs consécutifs pas trois c'est sûr et certains qu'on sera dans les huit